Gères-tu bien ça? Ils ont tout le temps essayé... Pfff... Et... Action! Salut tout le monde! Re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Noémie. Et moi, Jani. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. On parle... De nos ex. Donc, on a eu plein de suggestions. Et puis, on a trouvé que le sujet ex, c'est un sujet qui revient souvent et qui est quand même intéressant, je pense. Comment gérer les ex? Comment les ex? Comment blank les ex? Les ex, c'est ça. Agréable, hein? On y va. Donc toi, les ex, est-ce que tu gères bien ça? Mettons, ils ont-tu essayé de revenir dans ta vie ou ils ont-tu... Fait que, mettons, moi, un ex qui revient dans ma vie, ça dépend, là, mettons, si je suis vraiment over it, genre vraiment de la facilité à, comme, non, je veux rien savoir. Mais s'il y a quand même une petite parcelle à quelque part que je suis quand même un peu attachée, je vais avoir un peu une misère. Mais c'est vraiment le temps qui est la clé. C'est sûr que le temps est la clé. Puis, comme tu dis, c'est sûr que si t'es full in love, que là, c'est devenu ton ex, ben, je pense pas que tout de suite, tu vas le barrer de ta vie. Non, c'est ça. Je pense que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir peut-être revenir avec. C'est ça. Ou lui laisser quelques petites chances de revenir. Mettons, là, là, moi, je pense que c'est un gros non. Ah ouais, non, vraiment pas. Mais tu sais, ça dépend aussi, mettons, si ça fait juste deux semaines que vous vous êtes laissée puis il revient ou elle revient, ben, c'est sûr que si t'es pas encore complètement over it, c'est sûr que ça va te faire un petit quelque chose. Tu vas comme avoir chaud puis là, tu vas regarder ton téléphone. Il m'a testé. Mais tu sais, mettons, si c'est deux ans plus tard, trois ans plus tard, puis tu t'en tapes une gosse, ben... On s'en tape une gosse. On s'en tape une gosse. Être amie avec son ex, c'est oui ou c'est non? Moi, mettons, je me dis, selon la relation, si vous avez une relation genre full fusionnelle, vraiment comme amoureux, tout ça, je pense pas que c'est la meilleure des idées. Mais si c'était une relation, mettons, vous avez été amie au début, puis ça s'est développé en amour, puis là, vous avez juste réalisé que, ben, on est mieux amie. Je suis comme, OK, oui. Mais encore là, je pense que dans ce genre de situation-là, c'est vraiment important, la communication, il faut vraiment que tu t'assures que l'autre, c'est purement amical, puis toi aussi que c'est purement amical, parce que moindrement qu'il y a un soupçon d'amour quelque part, ben, ça va juste chier l'affaire. Ouais, ouais. Moi aussi, je pense que... Moi, j'ai jamais vécu être amie avec un ex, fait que pour moi, on dirait que c'est un gros non, parce que je vois pas comment tu peux avoir vécu autant de choses deep avec une personne, puis redevenir juste comme body, puis dire qu'on peut pas coucher ensemble, on peut pas... On dirait que pour moi, je trouve ça weird. Tu peux pas redevenir intime avec cette personne-là. Non, c'est... En tout cas, j'ai jamais vécu, fait que je peux pas vraiment juger sur les gens qui sont amies avec leur ex, mais pour moi, c'est non. Ouais. Mais je pense aussi que ça dépend si, mettons, ton ex, c'est le genre de personne qui avait beaucoup d'amis en commun, que tu vas le côtoyer quand même souvent ou tu vas la côtoyer souvent. Je pense que c'est important de faire vraiment la paix. On sort plus ensemble, on sera pas nécessairement amis, mais on est quand même correct de se dire allo puis se faire une bise quand on se voit. Mais de là à être comme vraiment body, viens chez nous, on va se faire assouper, je sais pas. Mais c'est sûr que quand tu le revois, peut-être pas créer un malaise pour rien. Parce qu'on a tous un passé, puis il va pas s'effacer, fait qu'il est là, là. Mais moi, ça m'intrigue. Si vous êtes amie avec votre ex aujourd'hui, écrivez-le en commentaire, puis expliquez-nous un peu. Genre, on dirait que pour moi, c'est pas inconcevable, mais je suis comme un peu réticente envers ça, fait que si vous avez des histoires de même, sinon, si vous voulez pas que ce soit public, venez nous DM, ça va me faire plaisir. Ben oui. Fait qu'on salue Sandrique, pis fais-y. Mais tu vois, eux, c'est une preuve de... Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est eux qui m'ont fait douter de mon jugement, ben pas mon jugement, mais mon opinion. Mais tu vois, eux, je pense qu'ils étaient amis avant, ils sont vraiment chumés chumés aujourd'hui. Vraiment. Tu vois aujourd'hui, tu peux jamais deviner que... Moi, je comprends pas, mais en tout cas, ils font... Ils sont bien cute. Ils sont bien cute. Pis là, on vient de parler de rester amis avec son ex, mais là, si tu veux rester amis avec ton ex avec un petit plus, fait que mettons, être fuckfriend avec ton ex, euh... Ah! Là, tu joues avec le feu. Ah! C'est dangereux, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux pour tout le monde. Mettons, rester amis, t'as pas nécessairement un contact, y'a pas nécessairement de... Fait que je pense que, mettons, ressorti... Ben, recoucher avec la personne, ça va comme faire ressortir les vieilles vidanges que t'as sorties y'a longtemps, t'sais. Et ça, avoir un fuckfriend en général, y'a toujours une chance parce que l'autre s'attache, l'autre pas, ou, t'sais, comme tout le temps, il y'a deux, là, dans l'histoire, fait... La limite, elle est difficile, t'sais, tu sais pas où, t'sais... Pis je pense aussi que, comme tu dis, ça ressort les vieilles vidanges, fait que si tu recouches avec ton ex, c'est que tu vas jamais penser à autre chose, mais, ça va être long avant que tu passes à autre chose pis je pense que tu vas peut-être manquer d'autres gens que tu pourrais rencontrer qui seraient peut-être ton nouveau chum ou ta nouvelle blonde. Ouais. L'affaire aussi qui est dangereuse, c'est que tu peux te dire, hé, juste une fois, là, pis ça va être la dernière fois, on finit ça. Parce qu'on le sait, à chaque fois que tu dis c'est la dernière fois, ben, ça sera jamais la dernière fois. C'est comme un plaster, faut que tu l'arraches, clac, ça va te faire mal, mais, comme, faut que t'arrêtes, parce que sinon après ça, ça va juste... Ah, ça fait mal. Ouais. Pis ça va juste s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Pis là, tu vas rester un peu dans le dernier, tu vas faire comme, ben non, on fait juste coucher ensemble, mais tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose de plus. Ça va te laisser, pis là, au moment où est-ce que ton partenaire va aller voir à quelque part ou ta partenaire, hé, scan. Un beau gros scan. Ah, ça va faire mal. C'est comme si, mettons, ça faisait là... Ah, on te l'arrache. T'sais, fait que c'est pas une bonne idée. Tant qu'à ça, passe à autre chose, vois tes amis, aie du fun. Comment oublier son ex? Aïe, aïe, aïe. Ça, je te dirais que là, je vais vraiment être ma tante, pis je vais te faire vraiment chier à te dire ça, mais le temps est la seule solution. Moi, je pense que c'est la pire affaire que tu peux me dire dans la vie. J'ai besoin de temps où le temps réparera. Ça que c'est long. C'est long, le temps passe tellement lentement, pis là, t'es comme, t'attends, pis t'sais ça, la fin, on dirait que t'attends qu'il arrive quelque chose de... T'attends que le temps passe, pis t'attends que tu get over it, t'sais. Ouais, c'est pas nice. Mais, ça se fera pas tout seul. Non. Faut que tu t'occupes, ça c'est le plus important. Oui. Vois tes amis. Vois ta famille. Sors. Va jouer à des jeux. Je pense que c'est juste de s'occuper, t'inscrire à un nouveau sport. Ouais. Je me souviens, ce qui m'a sorti de ma première relation. J'ai commencé à faire du crossfit, mais intensément. Genre, tous les jours, j'étais au gym, pis ça m'a vraiment sorti de ma relation, honnêtement. J'étais occupée. Je pensais mes journées au crossfit. No joke. Genre, je chillais, ou genre, je m'entraînais, pis je suis d'un fucking King Kong, mais... Mais c'est ta tête qui est ailleurs aussi, c'est que tu penses plus nécessairement à ça, pis ta motivation, mettons, dans l'amour que t'avais avec ton ancienne relation, ben, tu la transportes ailleurs, pis tu la mets dans un sport, dans un nouvel instrument de musique, dans l'art. Pis ça dégradifiant pour toi, ouais. Parce que t'es comme, wow, je suis donc bien bonne à la guitare. Ouais. Tu y vas à fond dans la caisse, pis... Découvre. Découvre autre chose, pis je pense que ça peut juste être bénéfique. C'est sûr, c'est pas facile. Ça fait mal. Oh, on dit que ça fait mal. C'est weird à quel point ça peut... T'as vraiment le coeur, genre... Chier. C'est comme si on faisait genre... Fait l'impression que t'as l'arrachait. Fait l'impression qu'on essayait de recoller petit morceau par petit morceau. Ouais. Avec du scotch tape, pis si tu mouilles un peu, tu sais, le scotch tape qui colle pas tant que ça. Non. Fait qu'il faut que tu recommences. Genre, ouais. Mais ça va bien aller, parce qu'il y a tellement de jours devant toi à vivre. Pis on est jeune, là. On est jeune, pour vrai. Comme... Même si t'as 50 ans, 60 ans, t'es encore jeune. Genre, va... Va gadailler quelque part si ça te tente, là. Donc, pour que cette personne-là devienne un ex, ben, à la base, faut que tu sortes avec cette personne-là. Et si c'est toi qui est dans la position où tu te sens plus nécessairement bien, tu veux laisser la personne, comment faire? Euh, premièrement, par téléphone, c'est un gros zéro. Un gros zéro. Même limite, c'est une relation à distance. Skype, FaceTime, Facebook, vidéo, whatever. En autant, pour vrai, face à face, faut que la personne voit l'autre. Ouais. Pour moi, c'est inconcevable de laisser quelqu'un par texte. Si personne ne veut faire de mal à personne, surtout si t'as aimé la personne, je veux dire, tu peux pas arrêter d'aimer quelqu'un, mais tu peux réaliser qu'une relation fonctionne pas, pis vouloir mettre fin à cette relation-là. Fait que tu veux pas faire mal à la personne. Moi, je suis nulle à chier là-dedans, j'ai jamais laissé quelqu'un de la vie, parce que j'suis pas capable. C'est sûr que c'est difficile de laisser quelqu'un, mais de rester dans une relation où est-ce que t'es vraiment pas bien, ou que t'es dans une routine qui tourne en rond depuis des années, pis que t'es comme, t'as envie d'explorer, ou whatever. Tu fais perdre un peu le temps à cette personne-là. Fait que... Mais pour rompre, moi, je dirais comme, sois honnête à 100%, parce que ça sert à rien, mettons, qu'une semaine plus tard, elle te réécrive ou elle veut savoir d'autres détails. Fait que vas-y, all-in, explique tout. S'il faut, ça va faire vraiment mal, mais au moins, t'auras pas à leur vivre cinq autres fois, t'sais. Je dirais juste, mettons, laissez-vous du temps, un, deux semaines, trois semaines. Wow. Réalistiquement, réalis... Ben, une semaine minimum, là. Oui. Minimum. Encore une fois, moi, j'ai jamais l'égard de faire ça. Fait que... Aïe, que moi, j'suis pas bonne. Non, moi, j'ai... On dirait que, mettons, ceux qui sont comme moi, je comprends le feeling de toujours, on dirait, d'avoir besoin d'un petit peu plus d'explications et un petit peu plus de... Non, mais... Ouais, il y a ça, je peux faire ça, je peux t'aider avec telle affaire... Mais c'est vrai que c'est pas bon, par exemple, faire ça. Mais, ce qui m'amène à dire, si la relation devient toxique et que ce n'est vraiment plus bien pour ces deux personnes-là, et que peut-être, j'amène un sujet un petit peu dé, mais peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un aurait envie d'aller voir ailleurs. Je vous dis, tout le monde, que, en tout cas, personnellement, je préfère que tu me laisses, que tu me trompes, parce que ça va faire tromper, je pense que c'est quelque chose qui va rester toute la vie. Je pense que les gens... Ça brise quelqu'un. Ça brise quelqu'un, puis après, dans ses relations futures, ça va être quelque chose qui va rester. Malheureusement, son nouveau copain, nouvelle copine, va devoir vivre avec ça, parce que quelqu'un qui se fait tromper, c'est comme... T'as toute l'enfer. Pas cool, là. Say it louder for the people in the back! Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. On espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a aidé d'une certaine manière. C'est jamais le fun de parler de ces sujets-là, mais vous n'êtes pas seuls. Je pense que tout le monde a vécu des ruptures, le fun ou pas le fun. C'est ce qui fait évoluer quelqu'un, d'avoir une rupture, honnêtement. Moi, depuis ma première rupture, j'ennui un, j'ennui deux, une autre personne. Fait que c'est un mal pour un bien, c'est ça. Si jamais vous avez des pins, quoi que ce soit, venez nous écrire sur Instagram, ça va nous faire plaisir de vous aider avec le tout. Puis, si jamais vous avez d'autres sujets de la sorte dont vous aimeriez qu'on parle, écrivez ça en commentaire. N'oubliez pas de nous donner un gros thumbs up et de subscribe à notre channel. Puis, on se revoit dans un autre Girls Talk! Ouais! Bye! On se revoit plein de vous! Bye! Bye!